Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire des pompons en élastique En voici J'en ai fait un à deux couleurs Et les deux autres là, je les ai fait à une couleur Pour les réaliser, vous aurez besoin d'une feuille cartonnée ou alors de deux morceaux de carton De la laine D'un ciseau Et d'un compas avec un crayon à papier ou avec la mine déjà faite Nous allons commencer par tracer notre rond Donc ça dépend de la taille que vous voulez faire Plus votre rond sera grand, plus votre pompon sera grand en fait Donc moi je vais en faire un petit, celui-ci Donc bien sûr il sera petit Donc je vais faire deux ronds, donc séparés Je vais prendre cet écartement là Je le fais à côté d'un autre rond Voilà Nous avons deux cercles Je repique au milieu où j'avais déjà piqué une fois Je fais un autre écartement plus petit que l'autre Et je fais un rond Je fais pareil avec le même écartement à l'autre endroit Voilà Nous avons nos deux bases pour pouvoir réaliser notre pompon Maintenant je vais couper les deux cercles Donc je vais faire tout le contour du plus grand Et après je ferai l'intérieur Donc je découpe Vous pouvez faire pas très proprement Ça n'a pas d'importance Mais au moins qu'on voit que ce soit des cercles Hop Alors un Je fais le deuxième Voilà Et maintenant Pour faire l'intérieur Je vais le plier en deux Alors il faut bien qu'il soit plié au milieu Voilà Ou alors vous pouvez Le mieux c'est de plier de ce côté Où on voit l'écriture Et non pas comme ça Voilà Comme ça on va bien couper le rond Alors il faut vraiment le faire Je vais le faire correctement Vous voyez Je le coupe Voilà J'ai un rond à l'intérieur Je fais pareil pour l'autre Et voilà Et voilà J'ai mes deux En base Voilà Vous pouvez vous en servir Si vous ne les cassez pas Donc maintenant Je vais pouvoir réaliser mon pompon Je prends de la laine Que je déroule Donc assez de laine Il faut en avoir beaucoup Alors il y en a qui font des pelotes Mais moi je trouve ça pas très bien Parce qu'en fait Vous allez faire des nœuds Donc voilà J'ai ma laine Je prends Mes deux morceaux de carton Et je les superpose Je prends le bout de ma laine Je passe à l'intérieur Comme ceci Et je repasse Je prends maintenant Pas le bout Mais ce morceau Et je le fais passer à l'intérieur Et donc je vais faire passer Toute la laine L'intérieur Donc ça vous allez le faire tout le temps Pour après avoir Une petite base Donc je vais vous montrer Après ce que ça fait On se retrouve dans quelques instants Quand on aura déjà bien continué Juste avant Je vais vous donner une petite astuce Donc Ce morceau là Il va beaucoup s'en aller Donc je vais le glisser A l'intérieur d'un fil Hop Et je fais un tout petit nœud Pour qu'il tienne Donc voilà On a déjà un peu avancé On a encore tout le contour à faire Mais c'est vraiment très simple C'est répétitif C'est tout Hop Je prends un intérieur Comme ça Je tire Donc je fais passer Mon fil à l'intérieur Et je le fais sortir Donc en plus près Ça vous fait ça Voilà Et je tire Tout mon fil Donc sur ma chaîne Je ferai des petites vidéos Comme ça De bricolage Mais toujours des élastiques Bien sûr D'ailleurs ma prochaine Sera sur les bonnes guinets Et l'autre après Sur les boules de Noël Donc vous pouvez le mettre en pause Bah Ce que je veux dire Le recommencer plus tard Parce que De toute façon Ça ne te fera pas Et c'est vraiment très très simple Il faut juste savoir comment faire Et après on le fait tout le temps Donc on se retrouve Quand on l'aura fini Bah quand on aura fait tout le contour Donc voilà J'ai fait tout mon contour Sauf qu'il me reste encore Tout ce fil Donc je vais continuer Je vais compléter Par exemple Les endroits qui manquent Comme là Mais je vais tout l'utiliser Pas de gâchis Voilà Ou alors si vous en avez marre Bah vous coupez Voilà j'ai fini Donc maintenant Il me reste une chose à faire C'est en fait Bah je vais couper les fils Mais vous inquiétez pas Bah ça va pas faire de dégâts Donc en fait Je vais séparer Je vais laisser un endroit Hop J'écarte la laine Pour avoir un espace Et je vais glisser mon ciseau A l'intérieur des deux cartons Pour couper la laine Donc je vais vous montrer Hop Je glisse Et je vais couper C'est vraiment simple Voilà J'ai glissé à l'intérieur Et je coupe la laine J'ai changé le ciseau Parce que l'autre coupe est pas Donc à l'intérieur Les deux Et je coupe Voilà Comme ça Je tiens les fils Pour pas qu'ils s'en aillent Parce que s'ils s'en vont Bah vous avez loupé Voilà Comme ceci Et je fais ça Sur tout le tour Je continue On se retrouve Quand on a coupé Tous les fils autour Donc voilà Je l'ai coupé Maintenant je vais prendre Un morceau de laine Voilà De cette longueur Et je vais le glisser A l'intérieur Du morceau Des deux morceaux De carton Voilà Au niveau des séparations Ici Là nous l'avons bientôt fini Je tire Je tire Et je fais un nœud Le nœud faut qu'il se glisse A l'intérieur Des deux cartons J'enlève les cartons Je refais Un nœud Et maintenant Je peux couper Les fils qui dépassent A part les autres Pour faire une boucle Voilà Donc nous avons Notre petit pompon Merci d'avoir regardé Cette vidéo Et j'espère que Vos pompons sont Très jolis A bientôt